Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence avec le titre « Le domicile alternatif crédible à l'EHPAD. » Il y a un point d'interrogation. L'objectif de la conférence, c'est présenter et échanger sur une vision qu'on va vous présenter et ses solutions pour permettre à plus de personnes de GIR différents d'avoir le choix de rester à domicile. Je répète, l'objectif, c'est permettre à plus de personnes de GIR différents d'avoir le choix de rester à domicile. Nous allons regarder la réalité des motivations qui précèdent l'entrée en EHPAD. On va s'interroger sur les évolutions que les acteurs doivent mettre en œuvre pour pouvoir créer cette vision. Il y a des questions qui se posent, bien évidemment. Déjà, est-ce que c'est vraiment possible ? Dans quelles conditions ? Quels sont les services qui doivent être mis en place ? Qui est concerné concrètement ? Quelles sont les limites ? Qui sont les challenges ? On verra également d'autres questions. Nous allons essayer d'y répondre. Avec nos invités, Élise Cabane, qui est médecin-gériatre et cofondatrice d'Epoca Health, qui est une plateforme classée médico-sociale, enfin dispositif médical, technologique et humaine, assurant une prise en charge médicalisée et sécurisée, 24 heures sur 24, 6 heures sur 7, pour les personnes en situation de maladie aiguë ou chronique. Charles Barc, qui est fondateur de INUNO, qui est le pionnier technologique World Economic Forum et qui propose des objets connectés, notamment pour le suivi des patients à domicile. Sébastien Vildeman, qui est directeur des soins du groupement de coopération, donc ce n'est pas dans l'ordre, de coopération sociale et médico-sociale de Bien-Vieillir Île-de-France, et ensuite Didier Pagel, qui est l'administrateur de Bien-Vieillir Île-de-France. Alors, première question pour Didier. Peut-être présenter Bien-Vieillir Île-de-France, parce qu'en fait, tu es à l'initiative de cette conférence, donc peut-être présenter Bien-Vieillir Île-de-France et ensuite, pourquoi avoir proposé ce sujet. Très bien, bonjour à tous et à toutes et tous. Donc, Bien-Vieillir Île-de-France, c'est un groupement de coopération sociale et médico-sociale. Alors, c'est une forme d'organisation qui redevient à la mode depuis la nouvelle réforme des services d'autonomie à domicile. Donc, nous, on existe depuis 2008. On a 8 services d'aide à domicile, 2 SIAD, on a un pôle qui fait de la prévention, et puis, un pôle qui fait de la gestion de parcours, de l'accompagnement des personnes. Pour donner le volume, d'abord, l'implantation, on est en Île-de-France au travers de 13 sites indépendants. On réalise à peu près 500 000 heures d'aide à domicile, 170 personnes environ qui sont suivies en SIAD, y compris en SIAD de nuit. Et puis, la particularité du fonctionnement d'un groupement, c'est d'avoir des fonctions support qui sont mutualisées entre les membres. Et, en l'occurrence, par exemple, un département informatique qui nous permet de développer des outils ou de connecter des outils à nos dispositifs, et aussi de partager l'ensemble des fonctions support, comme la paye, la compta, la communication, les permanences, les astreintes, toutes ces choses-là qui font la réalité de services d'aide à domicile. Donc, l'objectif d'un groupement, c'est d'être plus forts ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, pourquoi ce sujet ? Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que, régulièrement, on est confronté, j'entends souvent parler des limites du domicile. Le domicile, ses limites, à un moment donné, on ne peut plus rester au domicile. Moi, je pense que ces limites, elles existent aujourd'hui, personne ne peut les nier, mais on peut aujourd'hui les repousser par l'organisation du travail, mais également par l'interopérabilité avec d'autres opérateurs. C'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'il y ait Épocael, c'est à nous qui soient présents, qui sont des opérateurs avec lesquels on travaille ou on va travailler, et qui vont nous permettre d'offrir une sorte de continuité de soins et de services aux personnes, au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que classiquement, dans l'aide à domicile ou même dans les soins, on intervient de 8h à 17h, 18h le soir sur des interventions programmées. Et là, pour le coup, on se dit, mais c'est possible de faire aussi des interventions non programmées, c'est possible d'assurer la coordination d'autres dispositifs, notamment d'assistance médicale ou de télésurveillance, c'est possible aussi d'intervenir la nuit. Et c'est cette réalité-là qu'on voudrait aujourd'hui mettre comme sujet pour qu'on puisse en débattre tous ensemble. Alors, il y a plusieurs parties. On va d'abord se caler sur les Gires. Ensuite, on va parler de la situation actuelle du maintien à domicile. On parlera de la vision et après, on parlera des détails de cette vision. Est-ce qu'on peut déjà rappeler la définition des Gires ? Ce que ça représente ? Peut-être combien de personnes sont concernées pour qu'on ait une bonne vision du sujet ? Les Gires, je crois que tout le monde connaît puisque c'est quand même là-dessus que sont basées, c'est sur la grille Agir que sont basées l'ensemble de nos financements. Un groupe iso-ressources, c'est quoi ? C'est de regrouper des gens qui possèdent des caractéristiques communes et qui vont requérir à peu près le même niveau de service et qui vont nécessiter le même niveau de ressources et donc qui vont générer eux-mêmes un même niveau de financement. Voilà, la grille Agir, c'est une grille qui a d'abord été créée pour proposer un financement aux personnes âgées en les regroupant par des groupes homogènes de personnes. Est-ce qu'on peut dire quelques chiffres sur combien de Gires ? Combien sont en Gires 1, Gires 2 ? Est-ce qu'on sait ça ? Et après, où est-ce qu'ils vivent ensuite ? Voilà, alors il y a six niveaux de Gires. Donc, c'est une grille inversée, on va dire. donc le groupe 1, c'est des gens qui ont totalement perdu leur autonomie fonctionnelle et mentale. Le groupe 2, c'est des gens qui ont perdu... Alors, il y a deux sous-groupes. Il y a un groupe qu'on appelle classiquement les démons des ambulances, c'est-à-dire des gens qui ont encore conservé leur autonomie locomotrice mais qui ont perdu toute leur faculté cognitive. Et puis, il y a un autre groupe qui consiste en des gens qui ont encore leur capacité de décision, leur faculté cognitive, mais qui ont perdu une grande partie de leur autonomie pour les actes essentiels. Après, vous avez les Gires 3, les Gires 4, ce sont seuls les Gires 1 à 4 qui donnent évidemment ouvre droit à l'allocation personnalisée d'autonomie. Les Gires 5 et 6 sont des Gires qui sont faiblement en perte d'autonomie et qui relèvent plutôt du financement des caisses de retraite. Où est-ce qu'ils vivent ? Où est-ce qu'ils vivent ? Est-ce que tous les Gires 1, par exemple, sont en institution ? Est-ce qu'il y a d'un domicile ? Où est-ce qu'ils vivent ? En gros, globalement, on a à peu près 800 000 personnes âgées qui sont bénéficiaires de l'APA en France qui vivent au domicile. Donc, d'accord. et environ un peu moins de 600 000, 550 000 qui sont en établissement. C'est vrai qu'en établissement, on a une plus grande proportion de Gires 1 et de Gires 2 qui sont des pathologies, des gens qui ont en tout cas des pertes d'autonomie importantes, alors qu'au domicile, on a une très faible part, assez faible part de ces personnes-là. Donc, l'idée, c'est plutôt de regarder les gens qui sont en Gires 3 et 4 qui sont des gens qui sont à la fois suivis au domicile et à la fois, assez paradoxalement, suivis en établissement. 41 % selon une étude qui a été faite, je crois, en 2017, donc ça a dû encore évoluer des gens qui étaient en Gires 3 et 4 étaient en établissement. C'est des gens qui, typiquement, pourraient rester à leur domicile, en tout cas, qu'on suit pour la plupart d'entre nous à leur domicile et la question est de savoir pourquoi ces gens-là rentrent en établissement et pourquoi ils quittent le domicile. Et sans vous dévoiler, c'est la vision que vous allez présenter, notamment ces Gires. Sébastien Wildermann, je voudrais, est-ce que tu peux présenter le secteur du domicile, maintenant, brièvement, quelques chiffres, enfin, ce que tu veux nous le présenter qu'on comprenne ce secteur. Oui. Alors, oui, c'est bon. Aujourd'hui, le secteur du domicile, tout le monde ici en fait partie. C'est 8000, à peu près 8300 services d'accompagnement et d'aide à domicile versus 2300 SIAD. C'est un secteur qui est en train de gérer beaucoup d'incertitudes avec des réformes en cours qu'on subit un tout petit peu. La réforme de la tarification pour les SIAD, la réforme des services d'autonomie à domicile. Et donc, on ne sait pas trop vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir se configurer dans les années à venir. Et pourtant, ça nous laisse des défis importants justement sur ce défi du maintien à domicile versus l'établissement, l'EHPAD. Et donc, ça nous laisse un peu avec beaucoup de questions, avec beaucoup de défis à relever. Et c'est pour ça qu'on a cherché à trouver des solutions qui nous permettent de maintenir les gens chez eux avec une carence. Il n'y a plus beaucoup de médecins de traitants ou alors, s'ils sont là, ils ne viennent plus forcément à domicile. On a des difficultés sur l'accès aux droits, l'accès aux soins. On a des listes d'attente dans les SIAD. On a des difficultés de recrutement de personnel, de fidélisation. Donc, par rapport à tout ça, on est un peu dans le doute. Et pour autant, il va falloir qu'on trouve des solutions, des organisations qui vont nous permettre de faire face à ça. Ce que j'aurais comprendre, c'est les limites de l'actuel. En imaginant que votre solution ne soit pas installée dans l'avenir, quelles seront les limites du domicile ? Alors, les limites du domicile... Et après, on verra les limites de votre solution, mais les limites du domicile. La limite aujourd'hui du domicile, ce qui fait qu'on est amené à dire que telle personne ne peut plus rester à la maison et doit rentrer en établissement d'hébergement spécialisé, ça va être principalement un problème de sécurité. On ne peut plus maintenir la sécurité de la personne chez elle pour un problème de risque de chute, un problème de risque de fugue, un problème d'isolement, un problème de ressources financières. Il va y avoir également une difficulté par rapport à l'isolement, la perte des aidants, d'un aidant familial qui va devoir partir ou qui va décéder, la difficulté des services d'aide ou des services de soins à pouvoir répondre à des besoins qui vont devenir croissants, et puis, il y a la difficulté quand surviennent des problèmes d'autonomie de pouvoir assurer une continuité de la médicalisation. Je le disais, le médecin traitant qui n'est plus vraiment présent ou qui n'est plus autant disponible, une infirmière libérale qui va ne pas pouvoir assurer autant de prestations que voulu, un service de soins qui n'aura pas forcément la possibilité de continuer à envoyer des aides-soignantes ou des infirmières matin et soir ou le week-end. Ça, ça va constituer une limite parce que les besoins de la personne et les risques encourus par la personne ne pourront pas être couverts par des solutions à domicile. Il y aura aussi une limite de coût, j'imagine, au bout d'un moment. Il y aura aussi une limite de coût du service avec la solution actuelle. Effectivement, puisque toute la partie aide est financée ou co-financée par des dispositifs de type APA, allocation personnalisée et d'autonomie, avec des plans d'aide qui, la mode n'est pas allée à l'augmentation des plans d'aide de la part des départements. Il y a aussi une limite qu'on ne connaît pas encore vraiment bien, mais c'est par rapport à la réforme de la tarification des SIAD. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la prise en charge dans les SIAD ne pourra plus être la même que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Le mode de financement des SIAD aujourd'hui va être directement lié au GIR. On peut discuter du bien fondé des décisions des GCS, mais la réalité, c'est ça. Aujourd'hui, un SIAD va être financé en fonction de l'activité qu'il a et de la lourdeur des patients qu'il a à prendre en charge. Ça va être indexé, malheureusement, on se demande pourquoi, sur le GIR. Il aurait pu y avoir d'autres indicateurs qui auraient pu déterminer la lourdeur d'un SIAD, mais là, aujourd'hui, c'est sur le GIR. Et donc, forcément, un patient qui se retrouve en GIR 4, qui a besoin du passage d'un SIAD du lundi au vendredi pour une aide à la toilette, l'infirmière qui passe pour préparer un pilulier, qui fait une surveillance, aujourd'hui, un SIAD n'a plus aucun intérêt à prendre en charge ce type de patient. En fait, si je peux me permettre, la question, finalement, la question du coût, aujourd'hui, le coût est pris en charge dans une certaine proportion, mais que ce soit pour les soins où c'est pris en charge à 100%, ou que ce soit pour l'aide où il y a un taux de participation pour la personne. Il y a des surcoûts. Si demain, on met une plateforme médicalisée comme Epoka ou des objets connectés de télésurveillance comme Ainounou, ça a un coût supplémentaire. Aujourd'hui, ces coûts-là ne sont pas véritablement pris en charge, ne sont pas véritablement pris en charge. Par contre, l'État, les pouvoirs publics reconnaissent qu'ils sont nécessaires parce qu'on a développé, vous avez tous entendu parler des projets de CRT, des centres de ressources territoriaux, et dans ces centres de ressources territoriaux, on réserve une grande place sur le volet 2 à un cofinancement pour aller compléter l'offre existante jusqu'à 900 euros par mois et par personne, en plus de l'aide à domicile, en plus des sciades, tout ça pour aider à prendre en charge des gens qui sont très fragiles, polypathologiques. Donc, ça veut dire que les pouvoirs publics aujourd'hui, ils reconnaissent, ils reconnaissent quelque part, en créant ces CRT, qu'il y a des besoins qui ne sont pas couverts. Mais le sujet, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, en mettant en place ces organisations, à la fois des organisations de travail, mais aussi l'alliance du numérique et de nos organisations, en mettant tout ça en place, on peut arriver à suivre des gens de façon tout à fait correcte, quelle que soit leur pathologie. Alors, justement, est-ce que tu peux expliquer la vision de manière globale, ta vision que tu voulais présenter aujourd'hui ? Moi, ma vision, c'est que demain, le domicile, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas la vision d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la vision a des limites. Je pense qu'il nous faut tous, collectivement, repousser les limites en étant capables, en capacité d'offrir aux gens une réponse à un besoin au moment où ils s'expriment. On voit bien que lorsque les gens rentrent aux maisons de retête, on nous dit que le domicile n'est plus possible. Et quand on demande pourquoi ce n'est plus possible, on nous cite en premier la sécurité, en deuxième, l'épuisement de l'aidant. Eh bien ça, il faut que nous, acteurs du domicile, on puisse apporter des réponses à ça. Comment est-ce qu'on peut garantir aux personnes que nous suivons qu'elles ne vont pas seulement être huies de 9h à 18h ou 19h le soir ? Comment est-ce qu'on peut garantir qu'elles pourront être aussi accompagnées à la nuit ? Comment est-ce qu'on pourra garantir que si elles ont un problème qui survient en dehors des heures d'intervention, on est quand même en capacité d'intervenir pour venir les aider ? Comment est-ce qu'on peut dire que quand ces gens-là, ils ont un problème de santé qui se manifeste, qu'ils en soient conscients ou non ou pas, ils sont monitorés et on peut intervenir pour les aider à derrière ? Et cette coordination-là, moi, je pense que c'est les services autonomie à domicile, demain, aujourd'hui, les SAD, qui vont pouvoir la prendre en charge. Charles Barck, il a peut-être présenté et nous, et ensuite, on va y avoir des exemples dans différents pays, comment ça fonctionne. Donc, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à bienveillir de nous offrir la possibilité de faire un échange de notre innovation qui est aujourd'hui déployée dans 13 pays, 5 continents et qui concerne aujourd'hui avec ces deux innovations environ 35 000 patients et seniors qui sont suivis à domicile. Donc, on suit 35 000 patients sur tous ces pays-là. L'innovation, en fait, tout à l'heure, on parlait des freins de blocage à la maison que sont la sécurité et puis autour des aidants. Et la vraie question, c'est comment peut-on faire un yin et niang plutôt qu'une opposition entre l'humain et l'intelligence artificielle qu'on utilise ? Comment peut-on trouver le point d'équilibre entre l'intervention humaine et les bénéfices du digital ? Donc, on a fait 12 ans de R&D aux Etats-Unis, Canada, France et Chine pour essayer de répondre en fait à deux problèmes qui, d'ailleurs, en fait, m'ont touché moi-même personnellement. Moi, je suis la troisième génération qui travaille dans la santé dans ma famille. Ma mère est médecin retraitée ici de la PHP mais elle vit seule puisque mon père est décédé et j'ai vécu expatrié à 9 000 kilomètres pendant 18 ans. Et il y a 10 ans, j'appelle ma mère qui était ici et je lui dis comment ça va. elle me dit oui, ça va. Mais mon frère m'appelle en disant non, non, ça ne va pas. Elle est tombée, elle est allée à l'hôpital. Et donc, ces deux chocs que l'on rencontre à domicile, c'est comment peut-on avoir la vraie visibilité de la santé de ses parents à domicile quand on sait que nos bons parents nous mentent sur leur état de santé. Et donc, on ne sait jamais la vérité. Mais quand on le sait, c'est trop tard. Et puis, deuxièmement, c'est comment peut-on prendre soin de nos parents quand on vit loin d'eux ? Moi, c'était 9 000 kilomètres mais en moyenne, en France, on sait que les parents âgés avec leurs enfants adultes, c'est en moyenne 240 kilomètres. Et donc, tout à l'heure, Didier disait qu'il faut intervenir au bon moment avec les bonnes personnes et le bon service. La vraie question, c'est mais comment peut-on le faire à l'aide du digital ? En augmentant la capacité de l'aidant, qu'ils soient familiaux ou professionnels. Donc, les deux innovations que j'aimerais vous présenter, et si vous voulez les voir d'ailleurs en démo, venez sur notre site Bienvieillir qui est D27, là, tout à l'heure. C'est premièrement ce capteur-là qui n'est pas du tout une caméra. On utilise une technologie qui est infrarouge qui est privacy by design et qui permet, en fait, d'une manière très intelligente avec de l'AI, de voir toute l'actimétrie de la vie de la personne à la maison sans avoir d'une manière non-invasive. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tout ce qui est boutons appel malade ou etc., il y a ses limites parce qu'ils ne les portent pas toujours sur eux. Et ceux qui ont aussi des problèmes cognitifs tels que les patients Alzheimer ne vont pas avoir le réflexe d'appuyer sur des boutons. Or, comment la technologie peut comprendre le besoin en regardant, et ça a été le challenge pour nous, regarder sans être intrusif, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de caméra parce que qui va avoir une caméra dans sa chambre ? Ni moi, ni la donner à ma mère. Mais comment peut-on utiliser le meilleur de la technologie ? Donc ici, infrarouge, vous avez ici des LED qui peuvent voir de jour comme de nuit et qui, en fait, vont être en préventif sur les chutes et pas simplement en réactif. Prévention des chutes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si on a un chuteur, on peut détecter avec ce capteur-là quand la personne, elle s'assoit sur son lit, quand elle quitte son lit et on génère déjà deux alertes avant qu'elle tombe. Et bien sûr, quand elle est tombée, on peut le voir, mais on peut aussi mesurer la qualité du sommeil sur toute la nuit, le nombre de fois où elle est-elle aux toilettes et si jamais elle est parvenue des toilettes, on peut générer des alertes. On les génère chez qui ? Avec une app qui est possédée soit par la famille, soit par le professionnel. Et donc, elle est alertée au bon moment et quand elle voit avec cette technologie, elle peut aussi parler puisque c'est aussi un interphone. Donc la personne, quand elle tombe, elle n'est pas forcément à côté d'un téléphone et donc avec ça, on peut lui parler et on peut l'écouter. Donc en fait, ça, ça remplace trois sens de l'humain. la vue, le parler et l'ouïe. Après, je terminerai avec une autre innovation qui est fantastique. On l'a fait avec mon compagnon ici, mon partenaire business. Vous devez très certainement connaître Almage qui est le spécialiste en EHPAD depuis 40 ans sur l'Alzheimer. Et donc moi qui suis tous les jours en EHPAD pour ces technologies-là et avoir visité de nombreux UP régulièrement par semaine, vous avez dû voir que le traitement aux Alzheimer est parfois très inhumain. Et donc avec le groupe Almage qui a cette spécialité de 40 ans sur l'expertise Alzheimer, on est en train de développer un service sur base de AI avec des algorithmes qui permet non seulement de détecter précocement la partie Alzheimer mais en plus d'aider ceux qui ne sont pas professionnels de l'Alzheimer qui sont soit à la maison soit en EHPAD qui sont complètement désarçonnés quand ils voient leur famille et avec cette AI et ce suivi de l'aidant, on est capable de les aider à manager un patient Alzheimer. Et je terminerai avec ça, c'est notre kit qui en fait dedans englobe une multiplicité en fait d'objets connectés mais pas seulement, on a pu faire des choses à l'étranger en Chine qui n'étaient pas autorisées pour le moment ici, c'est d'inclure ici un test DNA et le DNA dans beaucoup de pays à base salivaire est devenu aussi commun qu'un test sanguin ou un test DNA test ADN un test c'est ça voilà et donc à partir de là on comprend le passé avec les dispositions au risque des 10 maladies chroniques qui tuent le plus les seniors et une fois qu'on a ce reporting là, on passe avec ce boîtier qui comprend ici plusieurs objets médicaux tels que le tensiomètre, l'oxymètre, un électrocardiogramme connecté qu'on peut avoir à la maison, une balance à impédance et puis on a co-développé et co-créé une offre qui n'existait pas sur le marché avec Saint-Gobain c'est comprendre si au domicile il vit dans un environnement de bien-être avec un capteur qui mesure la température l'humidité le son et puis la luminosité donc ça c'est déployé aujourd'hui et c'est commercialisé et on a le grand plaisir avec Bienvillir d'élever le service à la domicile pour deux bénéfices le bénéfice pour l'aidant familial ou professionnel mais aussi bien sûr le résident et améliorer sa qualité de vie de manière à pas simplement augmenter la longévité mais le bien-être à la maison Didier on se projette dans plusieurs années tu me diras dans combien d'années d'ailleurs ta vision est installée est-ce que tu peux répéter comment elle fonctionne concrètement et après on va passer aussi à l'époque ça va servir de transition parce que moi je me projette juste en février prochain où on va déployer EPOCA chez nous auprès de 30 patients on va dire c'est un choix une sorte et donc on aura nos patients qui vont être donc on a des siades déjà y compris des siades de nuit on va mettre des auxiliaires de vie aussi la nuit et puis finalement EPOCA va monitorer à distance les patients donc EPOCA c'est pas juste un service anonyme c'est pas SOS médecin c'est des médecins qui connaissent le patient c'est des médecins avec qui on est en contact régulier donc vous allez faire un test avec EPOCA on va pas faire un test on va le faire on va le mal faire peut-être laisser Elise qu'elle vienne expliquer EPOCA et après on reviendra à la vision globale bonjour à tous donc moi je suis Elise je suis médecin gériatre et urgentiste j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer Didier et Sébastien et je pense qu'on a beaucoup de choses on a une vraie vision partagée sur la question fondamentale c'est quelle est la vision qu'on porte tous nous français sur la façon dont on veut vieillir dans notre pays quel prix on est prêt à dépenser pour ça tous ensemble collectivement et quels sont les risques en fait qu'on accepte parce que dans notre métier on parle toujours de la balance bénéfice-risque et le fait de dire y a-t-il une limite au domicile c'est y a-t-il une limite au risque qu'on est prêt à accepter soit pour soi-même soit pour ses proches dans le fait de vivre chez soi avec toutes les difficultés que la perte d'autonomie peut entraîner au quotidien et effectivement aujourd'hui on se rend bien compte que ceux qui repoussent les frontières du maintien à domicile aujourd'hui ce sont les SIAD ce sont les SAD ce sont ces personnes qui au quotidien sont capables de finalement d'être ils ne sont pas dans des boîtes mais ce sont ces grands repères des anomalies qui peuvent nécessiter en fait une action qui elle-même va permettre de repousser cette limite si l'action est efficace et le gros sujet aujourd'hui qu'on a tous dans la santé quand on veut faire du maintien à domicile c'est de se dire quelle est l'actionnabilité des éléments qui vont nous être remontés et l'information l'appel j'ai une auxiliaire de vie qui m'appelle qui me dit ce patient ça ne va pas comme d'habitude ou cette dame elle a de la fièvre ok mais est-ce que je peux faire quelque chose et cette chose va-t-elle effectivement lui éviter soit le passage à l'hôpital soit le passage aux urgences soit l'institutionnalisation et l'enjeu des CRT et notamment de l'expérience qu'on va lancer avec Didier c'est et avec vous tous je vois en bleu c'est justement de travailler collaborativement pour apporter tous ces éléments de repérage et nous d'apporter la couche à la fois de réassurance des professionnels puisque c'est important que vous sentiez que tous les professionnels ici ne se sentent pas seuls face aux situations des patients notamment les auxiliaires de vie qui sont les premières exposées aux situations critiques de ces malades souvent seuls avec une connaissance limitée sur la situation médicale réelle de la personne qu'ils aident puisqu'elles sont malheureusement encore exclues de ces informations et d'être en mesure de participer à leur réaction à la fois à l'information à la remontée de l'anomalie mais aussi à la réaction face à cette anomalie puisqu'on va collaborativement y répondre et donc EPOCA qu'est-ce qu'on fait nous dans cette histoire EPOCA c'est c'est la télésanté du seigneur notre enjeu c'est d'apporter une continuité dans le suivi et la surveillance des personnes notamment à domicile ou en résidence d'autonomie via un certain nombre de dispositifs connectés éventuellement ou des systèmes de questionnaires multidimensionnels on travaille notre enjeu c'est de mettre à disposition toutes les technologies qui font du sens mais pour des personnes qui éventuellement ne savent pas s'en servir la plupart du temps nos patients âgés n'ont pas soit l'autonomie physique soit l'autonomie cognitive pour utiliser tous les dispositifs et donc finalement insérer ces éléments qui peuvent être utiles aux patients dans des prises en charge faites par vous je vous vois tout en bleu qui ensuite vont nous permettre ensemble d'avoir une réaction pertinente et Hippoca a développé une plateforme de télésurance médicale qui informe les professionnels de santé d'une façon pertinente avec on va dire un one look 360 qui apparaît vraiment d'un coup aux professionnels qui surveillent chez nous les care managers qui sont des infirmiers des gériatres des urgentistes qui vont analyser l'ensemble des informations que tous collectivement on va remonter pour ensuite en créer l'actionnabilité quelle réponse à quelle vitesse pour quel patient et à quel endroit cette réponse doit être faite l'enjeu étant évidemment que cette réaction ait lieu toujours le plus possible directement au domicile si je résume très brièvement Hippoca c'est un plateau avec des care managers gériatres c'est ça c'est des dispositifs connectés intégrés sur une plateforme et gérés par des professionnels de santé qui fonctionnent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 notre enjeu étant pour cette couche médicale métier d'apporter en fait la continuité médicale des SIAD des SAD etc qui ne fonctionnent pas toujours de nuit et ou surtout de permettre aux SIAD quand ils fonctionnent de nuit d'avoir aussi la réponse médicale qui correspond aux paramédicales qui est de nuit parce que seul il peut parfois être en difficulté si je peux me permettre ce que disait Hélène la réassurance ça c'est je pense le truc le plus important nous on a besoin d'être réassuré quand on remarque quelque chose c'est de pouvoir le signaler quand nos aides à domicile nos aides soignantes nos infirmières remarquent quelque chose c'est de pouvoir le signaler pouvoir le faire le remonter que cette information soit traitée et qu'on ait une réponse une réponse immédiate à laquelle on participe à cette réponse et ça je pense que c'est très très important et je dirais pour résumer je dirais que EPOCA c'est le médecin coordinateur du domicile alors Sébastien ou Didier pour que ce soit clair dans ma tête parce que pour l'instant c'est un peu est-ce qu'on peut prendre des cas pratiques pour savoir comment ça s'organise et est-ce que tu fais travailler EPOCA et EPOCA et Nounou en même moment sur la même personne est-ce que tu peux donner un exemple de cas pratiques de comment ça va s'installer et en attirant aussi aux salariés en fait que je comprenne sur un cas pratique de grand-mère de personnages le cas pratique ça pourrait être une personne qui est chez elle au domicile avec un besoin d'aide pour les soins d'hygiène pour la toilette qui a des difficultés également au niveau alimentaire on a besoin de l'aider pour les repas pour aller faire les courses elle reçoit du coup tous les jours la visite d'une aide soignante qui l'aide pour la toilette d'une aide à domicile qui vient pour la préparation des repas on s'aperçoit qu'elle commence à décliner au niveau de ses capacités motrices donc la marche devient compliquée il faut repérer au domicile un certain nombre de risques le petit tapis devant la télé le petit guéridon dans le couloir donc ça c'est vos salariés qui le font alors ça c'est nos salariés qui le font au quotidien par contre nos salariés l'aide soignante qui vient pour faire la toilette elle n'a pas forcément le temps le matin de faire une observation complète d'un point de vue clinique ni le temps ni les compétences d'ailleurs pour les réaliser elle n'est pas là la nuit non plus elle n'est pas là non plus la nuit elle est à domicile qui vient pour le repas elle vient pour préparer le repas et elle ne va pas faire forcément autre chose par contre et c'est ça qui est important en tout cas chez nous c'est que cette aide à domicile elle va observer tout un tas de petits riens qui en fait peuvent tout changer sur un changement dans les habitudes alimentaires le manque d'appétit sur un changement sur l'état du moral donc elle va le remonter à sa responsable de secteur en disant tu sais madame X elle mange moins bon ok on a cette information elle mange moins un jour elle mange moins deux jours si on a une organisation optimisée on va avoir une circulation de l'information d'une diminution de prise alimentaire avec le service de soins et on va ne serait-ce que peser la personne pour objectiver parce qu'il y a une perte de poids on va avoir un lien avec le médecin traitant pour voir si on peut faire une analyse une prise de sang pour objectiver encore davantage cette dénutrition la présence ou pas de cette dénutrition alors à quel moment EPOCA en rentre dans ton exemple alors EPOCA est intéressant parce que grâce à leurs dispositifs connectés eux aussi ils ont des remontées d'informations qui sont mesurables par rapport à des paramètres biologiques si on fait le lien entre des observations qui sont faites au domicile par des intervenants une aide à domicile une ex-soignante une infirmière avec les informations qui sont remontées par les dispositifs connectés qu'on a tous les jours une infirmière ou un gériatre qui peut analyser tout ça qui peut faire le mix en disant tiens j'ai des signaux qui remontent du terrain une baisse d'appétit une perte de poids de la tristesse une faiblesse une perte d'équilibre moi j'ai des éléments enfin moi pas moi Elise elle a des éléments cliniques qui remontent et qui deviennent conforter tout ça on a un faisceau d'indices qui nous permet d'être proactifs et de et qui après va prendre les mesures qui va analyser c'est le manager du POCA ou c'est la saison en coopération il y a dans il y a de l'intelligence dans la façon de remonter les informations il nous développe cette capacité à repérer que je suis allée trop de fois aux toilettes je fais que c'est ça mais il y a aussi un besoin d'intelligence et ça ça s'insère dans quoi et ce quoi peut-il nécessite-t-il une réaction et si oui laquelle ça c'est notre travail à nous c'est de dire on va recevoir ces informations elles vont être qualifiées il y a un chronomètre qui se met en route quelque part c'est à dire qu'à partir du moment où il y a une anomalie cette anomalie doit être traitée qualifiée organisée la réaction doit être mise en place la réaction bien sûr a vocation à être réalisée par le cercle de soins donc les mêmes professionnels qui généralement ont signalé l'information mais aussi le médecin traitant qui va être informé de la situation de façon synthétique pour pouvoir répondre à la question et ce 24 heures sur 24 il y a plusieurs sujets aujourd'hui dans la problématique de santé c'est que certes on a une augmentation de la population âgée cette population âgée a plus de chances de faire plusieurs maladies qui dit plusieurs maladies dit plusieurs spécialistes plusieurs intervenants plusieurs raisons d'éventuellement finir à l'hôpital souvent intriquées d'ailleurs et là tu voulais faire un point unique pour l'ensemble de ces paramètres alors justement j'ai essayé de répondre à la question et à l'inverse on a une baisse de la population de soignants à tous les niveaux du métier on est sous tension et aujourd'hui on se retrouve dans un effet ciseau qui fait que soit on choisit que l'accès enfin de ne plus donner accès aux soins à tous pour pouvoir continuer à avoir un temps de qualité avec chacun soit on fait de l'accès à la santé pour tous mais ça sera peut-être de mauvaise qualité faut-il vraiment choisir le point de vue d'Epoca et de tous ceux qui travaillent avec nous c'est qu'on n'a pas envie de choisir nous ce qu'on veut c'est donner le bon temps pour tous malgré les difficultés de volumétrie en redonnant du temps professionnel à chaque patient au moment où il en a besoin et la réalité des patients qui sont des grands consommateurs de soins que sont les personnes en perte d'autonomie généralement polymalade je dis toujours qu'on ne perd pas son autonomie en éternuant en général on est malade on a eu des conséquences de ces maladies sur notre autonomie et c'est cette capacité à répondre en fait à leur particularité qui est qu'on ne consomme pas du soin quand on est polymalade instable comme on consommait du soin quand on est plus jeune c'est-à-dire qu'avec une consultation de temps en temps ou une consultation tous les mois d'une heure ça suffit à gérer les problématiques de santé les patients qui sont instables polymalades généralement ont besoin de consommer leurs soignants de façon plus intense c'est-à-dire plus fréquente mais pas forcément plus longue et donc l'enjeu d'Epoca c'est de mettre à disposition vers la ville un support gériatrique qui est actionnable à n'importe quel moment du jour et de la nuit consommable sur des temps qui sont adaptés au fil rouge gériatrique dont ces personnes ont besoin eux et leurs soignants parce qu'eux aussi ont besoin de ce fil rouge actionnable à n'importe quel moment pour le redonner du temps vers les effecteurs enfin il est un des effecteurs aussi très important qui est le médecin traitant qui est devenu très rare d'accord d'accord Didier est-ce que tu peux refaire moi de plus Inunou et Epoca dans ta vision c'est l'un ou l'autre c'est les deux en parallèle un la nuit et la journée enfin je ne crois pas alors c'est les deux pourquoi parce que qu'est-ce que va faire Inunou qu'est-ce que fait déjà Inunou chez nous c'est qu'avec le dispositif Inunou désolé avec le dispositif Sensio on va pouvoir repérer tous les accidentss de la vie de la personne ce 24h sur 24 et avoir des remontées d'alerte qu'on va régler individuellement de façon personnalisée pour le patient qu'on suit c'est-à-dire qu'on peut décider que quelqu'un qui fait des fugues par exemple on va être alerté quand il sort plus de 5 minutes de la pièce donc ça c'est Inunou ça c'est Inunou et nous on a les remontées on a les équipes qui fonctionnent jour et nuit donc on a les remontées donc en fait Inunou c'est plutôt les comportements on va dire c'est plutôt les comportements la vie domestique les accidents de la vie et puis la question des problèmes de santé c'est POCA et là on va avoir aussi bien pour nos intervenants à domicile qui sont des aides à domicile ou des aides-soignants ou des infirmières une réassurance c'est ce que disait tout à l'heure Élysse c'est très très important pour nous mais au delà de la réalisation de la réassurance c'est de pouvoir détecter dépister et concentrer l'ensemble des informations qui relèvent qui relèvent d'un patient pour pouvoir ajuster le bon traitement au bon moment et ça en lien avec le médecin traitant également alors la question que je vais un peu te provoquer c'est la question pour moi essentielle en quoi est-ce que cette organisation permet plus de choix aux personnes de gères différents permet plus de choix de personnes de gères différents dressés à domicile est-ce que tu peux donner un exemple par exemple de quelqu'un qui avec ton système pourrait rester à domicile et qui ne resterait pas dans la situation que l'on connait aujourd'hui et bien on va prendre l'exemple suivant par exemple je ne sais pas une personne qui est vraiment la catégorie typique des gens qui sont en établissement c'est des gens qui ont des facultés cognitives qui sont très forcément altérées mais qui ont conservé un pouvoir de déambulation et je dirais entre guillemets de nuisance dans l'appartement assez important avec un dispositif comme EPOCA on va être alerté dès qu'il y aura un truc anormal et là on va intervenir parce que comme on a les équipes dédiées pour ça on va intervenir dans les 30 minutes qui suit et puis s'il y a un problème de santé si par exemple la personne est connectée avec un dispositif de monde connecté de chez EPOCA si par exemple elle présente des troubles du rythme ou une taquicardie ventriculaire dont elle ne va même pas se rendre compte EPOCA eux vont le savoir ils vont appeler ils vont nous alerter c'est patient il voulait intervenir oui tout à l'heure on parlait du déclencheur pour quitter le domicile et rentrer en institution et on parlait de sécurité on parlait d'usure des aidants typiquement le dément des ambulants la personne qui fait des fugues c'est très compliqué soit vous mettez quelqu'un en permanence à la maison pour surveiller pour vous alerter ça a un coût de plusieurs milliers d'euros soit vous utilisez ce type de dispositif donc Roommate qui va vous permettre tout simplement de vous envoyer une notification une alerte la personne est sortie elle a quitté la maison donc elle peut quitter la maison 5 minutes pour aller à la boîte ou à l'être ramener son courrier mais dans ce type de cas en fait on ne parle pas d'une personne qui va chercher son courrier on parle d'une personne qui décide de sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et qui va déambuler en ville et pour lesquelles vous allez être appelé venez chercher votre maman elle est en train de tourner autour du rond-point d'avoir intermarché ou je ne sais quoi donc ça ça permet d'avoir une réponse parce qu'on est sûr qu'on va être alerté au moment où la personne va partir donc on lève une des premières limites le risque de chute les chutes à répétition c'est souvent aussi un motif d'entrer en institution avec des dispositifs comme ça on va pouvoir objectiver la qualité de la nuit maman on ne fait que dormir toute la journée mais grâce à ce dispositif je vois qu'elle passe la nuit à tourner dans l'appartement qu'elle ne dort que quelques heures donc on pourra peut-être adapter en termes de traitement en termes d'adaptation des habitudes de vie et ça ça va nous permettre de repousser le moment où on ne pourra plus rester à la maison parce qu'on n'aura plus les conditions de sécurité je vais laisser quand même 10 minutes pour des questions et réponses avec la salle j'aurais voulu pendant 10 minutes qu'on explique aussi les limites de votre vision est-ce que par exemple la première impression que j'ai c'est est-ce que ça rend pas plus complexe votre travail en tant que l'organisation des salariés pour intervenir dès qu'il y a quelqu'un en fait je vais reprendre ma vision c'est que les systèmes on va détecter des informations qu'on ne détectait pas jusqu'à présent donc la question que j'ai envie de te poser est-ce que ça va pas nécessiter plus de monde chez Bienvieillir Île-de-France qu'à maintenant est-ce que ça c'est une limite ? Clairement la question Frédéric c'est la question du coût et la question des limites qui aujourd'hui ce sont des limites pour l'instant financières est-ce que ça va nécessiter une transformation des organisations ? Bien entendu ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des systèmes de nuit qui ne vont pas forcément être opérants mais qui vont être là en alerte y compris des systèmes de jour pour pouvoir intervenir donc ça c'est un coût aujourd'hui ce coût-là il n'est pas financé il faut le reconnaître ça n'existe pas à part dans les projets de CRT il faut qu'on fasse la démonstration de l'utilité pour qu'ensuite peut-être les financeurs se penchent sur la question sur la question je ne sais plus d'ailleurs la limite en fait donc la limite pour moi aujourd'hui elle est financière mais pour moi sur la limite de la qualité qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? on va donner aux moyens grâce à Epoca à Enounou on va donner les moyens aux services à domicile de pouvoir décider que demain ils vont avoir le même niveau pratiquement le même niveau de compétence pluridisciplinaire que peut l'avoir un établissement d'hébergement pour personnes et ça permettra de satisfaire au souhait de 85 ou 86% des français de vieillir chez eux notre objectif c'est celui-là c'est de rendre ce choix possible mais ce choix possible donc la principale limite c'est le coût c'est d'avoir le coût parce que le reste on sait faire organiser les technologies numériques elles existent une minute après on passe je participe à co-répondre dans les suivis que nous on fait aujourd'hui à domicile sur les patients qui sont notamment suivis en SIAD et en SRAD pour les habitués du terme le GMP le gire moyen pondéré de ces patients est de 780 pour donner une image dans les EHPAD on est autour de 720 730 et donc parfois plus évidemment ça dépend des EHPAD et les USLD vont autour de 800 donc en gros on est quand même sur des populations qui se ressemblent beaucoup en termes d'autonomie mais on oublie et c'est un paramètre qu'on mesure en EHPAD qu'on ne mesure pas du tout en ville ou probablement pas encore assez c'est ce qu'on appelle le pathos en tout cas la pathologie chronique des personnes qui parfois rendent compliqués des patients qui sont encore autonomes des GIR4 etc mais qui sont hyper lourds en fait à prendre en charge en ville très instables etc moi je les appelle les délits de bonne gueule c'est ceux qui quand ils sortent de l'hôpital ils sont encore sur leurs deux jambes ils ont effectivement la possibilité de se laver faire tout ça bref leur vie quotidienne mais quand on regarde leur agenda ils ont passé beaucoup de temps à l'hôpital et ces patients là ils ont besoin d'être accompagnés d'une certaine façon et ça nécessite des systèmes de repérage qui sont multimodaux et l'enjeu c'est justement d'être en mesure de donner une pharmacopée du repérage en fait qui est suffisamment large pour adresser la grande diversité on va dire des seniors tout en permettant à une finée d'apporter une information qui doit être débrutée parce qu'effectivement il y a beaucoup de bruit le risque c'est des fausses alertes des sédures passage c'est notre limite absolument mais il faut apprendre sans cet apprentissage là de toute façon on n'y sera jamais donc à un moment donné il faut investir pour ça ça c'est un vrai sujet mais avec une vision in fine qui est quelle vision de nouveau voulons-nous pour notre France ensemble et si on pense qu'on doit faire comme aux Etats-Unis où la santé devient un marché où le PIB dépensé par habitant enfin la part du PIB dépensé par habitant ne fait qu'augmenter depuis 30 ans avec des résultats de santé qu'on connaît qui ne sont quand même pas très bons ou bien on se dit que nous on veut que dans une enveloppe stable qui est celle des 11% du PIB consommé aujourd'hui on doit faire mieux et permettre à toute cette population qui va être surconsommatrice de soins qui va tendre le système qui va éventuellement devoir être tellement consommatrice de ressources dans le système de santé aujourd'hui que d'autres n'y auront pas droit ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes pour les autres le cancer d'avril etc donc il faut qu'on arrive à répartir nos ressources nationalement et une des façons de faire c'est que ça oblige à changer sauf à choisir il faut changer et je trouve que la démarche de bienveillir est rare de vision parce qu'être proactif sur ces sujets est fondamental question réponse avec la salle 15 minutes 10 minutes 15 minutes de questions il doit y avoir un micro qui circule non j'imagine non ou pas il n'y a pas de micro donc allez-y voilà je vous remercie donc moi je suis directrice d'EHPAD GMP 770 Pathos 323 bah c'est top bravo avec les zones d'Alzheimer ça ne fait que s'aggraver ça ne fait que s'aggraver non ce que je retire de ce que vous dites c'est que ce que j'entends c'est presque un épat d'or les murs et ce que je trouve bien c'est de ne pas opposer moi je suis là pour cette raison c'est que je ne veux pas qu'on oppose l'aide à domicile avec tout ce que vous pouvez porter et tout ce que vous avez dit parce que quand on peut on vieillit chez soi mais qu'en même temps l'EHPAD on est presque indispensable mais qu'entre les deux entre la résidence d'autonomie et un EHPAD hors les murs avant de venir en EHPAD où on fait aussi on accompagne les personnes le plus long jusqu'au bout de leur vie sur 23 décès cette année j'en ai 21 au sein de l'EHPAD avec accompagnement palliatif et tout et je trouve que vous avez certainement entre Aïnounou et Epoca je pense que vous pouvez avoir votre place dans les EHPAD qu'elles soient publiques privées ou associatives et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser nous on est venus du Pays Basque exprès pour vous écouter et on représente aussi un réseau on est le seul en France à regrouper les trois statuts d'EHPAD et je pense que si nous on en parle à notre réseau sur les 40 EHPAD qu'on regroupe il y a peut-être des choses à faire mais toujours dans le bénéfice des patients et moi j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu avant que je reprenne l'avion je vais me permettre de répondre à Vendidier peut-être très rapidement il y a beaucoup de questions je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui on a un sujet on parle toujours du débordement des urgences il faut gérer l'aval comment on fait sortir mieux les patients etc. pour redonner de la place aux urgences et en fait il faut gérer l'amont c'est comment on fait pour que les patients y aillent moins etc. on va avoir le même problème avec les EHPAD d'accord c'est que les EHPAD vont être débordés jusqu'en 2027 mais à partir de 2027 ça va être l'enfer et notre travail de la ville justement sans opposition c'est de préparer cet amour qu'on reste sur le sujet de la vision de Didier effectivement l'objectif c'était de laisser le choix aux personnes c'est ça autre question dans la salle on est aux deux on est à la maison comme on n'est pas nous qu'on reste sur la vision et pas de débat sur le contre j'ai une question moi pour pour rester à domicile donc moi-même je suis architecte donc j'ai adapté le domicile de ma mère cuisine agrandie salle de bain sans seuil portée largie etc. elle a 94 ans depuis le Covid chute non avouée comme monsieur on habite j'habite à 700 km donc c'est vrai que je l'ai équipée d'une montre connectée qu'elle oublie tout le temps alors ma question c'était pour Inou votre système et on ne doit n'avoir qu'un seul dans la chambre ou plusieurs dans la cuisine dans le salon à l'extérieur une autre limite c'est combien de matériel il faut installer si la maison est très grande par exemple ça c'est notre limite du système en général dans les maisons ou bien dans les EHPAD c'est pour aussi répondre on le met on le met là où il y a des possibilités principales de chute soit on le met dans la chambre à coucher et à la maison dans le salon après on en met deux un dans chaque pièce les pièces principales où il y a le plus de risques où il y a le plus de risques et ensuite pour les autres on est connecté ici avec un radio émetteur qui permet de connecter avec des boutons ou des appels malades sans fil et on les met dans les autres pièces si jamais il y a un problème dans les autres pièces et pour répondre à votre question si jamais la personne elle oublie de prendre ses boutons poussoirs ou sa montre elle peut émettre un son en criant ou en disant j'ai besoin d'aide et à ce moment là lui il écoute qu'il y a un appel à l'aide et il envoie l'alerte aussi d'accord et chaque GPT répond autre question dans la salle alors la question que j'allais vous poser c'est parce qu'il y a quelqu'un j'ai échangé dans le salon qui m'a posé une question il m'a dit une limite la solitude c'est à dire qu'en fait on va cibler les personnes qui veulent rester à domicile par choix donc il y a une notion on cible les personnes qui acceptent leur solitude certaines sont autonomes mais souffrent de solitude et vont vouloir aller en ça aussi votre vision va s'adresser à une population particulière alors ça je dirais que la lutte contre l'isolement c'est quelque chose qu'on fait déjà nous on fait beaucoup d'actions de prévention on a intégré vous savez qu'il y a la conférence des financeurs qui finance des actions de prévention et comme on espace ça on fait y compris de la prévention individuelle donc on fait des ateliers collectifs on fait du tai chi de l'activité physique qui est adaptée des ateliers mémoire on fait intervenir de la télé ergothérapie on a des animatrices des aides à domicile qui sont animatrices et donc c'est quelque chose qu'on intègre ce repérage de la personne isolée et d'essayer de la faire sortir un petit peu autant que possible c'est quelque chose qu'on propose déjà mais c'est vrai vous avez raison à un moment donné quand on est trop seul isolé et si on n'a pas cette possibilité d'avoir un lien social c'est vrai que là l'hébergement collectif pour le coup ça a du sens ça a un vrai sens ça c'est une partie de la... comme le disait madame il ne s'agit pas d'opposer les choses bien sûr ça là je voulais insister je pense que pour compléter les EHPAD avant l'espérance la demi-vie l'espérance de vie d'une personne en EHPAD était d'une dizaine d'années aujourd'hui on est à moins de deux ans donc on voit bien que l'habitat collectif n'est plus cet habitat collectif qui était un lieu de vie les gens y vivaient 10 ans c'est long c'est une vraie vie donc c'est un vrai choix aujourd'hui on est arrivé sur des durées de vie très très courtes parce qu'en fait c'est finalement un lieu de prise en charge palliatif sur du palliatif chronique je suis désolé de dire un peu comme ça mais c'est une façon de... et je pense que redonner du choix c'est redonner la possibilité effectivement de vivre même sa fin de vie c'est deux ans en question les faire chez soi mais aussi peut-être redonner aussi un lieu de vie aux EHPAD en lui redonnant une respiration parce que la complexité peut aussi être gérée ailleurs donc là c'est toujours pareil de laisser le choix autre question dans la salle il faut une question pas rangée on va dire donc autre question que j'ai c'est votre système il va être utilisé enfin votre vision va être plutôt dans les milieux urbains moi qui habite dans un petit village en Savoie à 1700 d'altitude où il faut faire 7 km depuis la vallée pour y aller est-ce que là il y aura des différences de territoires ça veut dire voilà alors là aussi on cible une catégorie enfin une... non non mais effectivement vous avez raison maintenant des dispositifs de télésurveillance ou de télémédecine ils peuvent s'appliquer différemment nous on peut être prévenus parce qu'il y a des agents professionnels mais c'est la réponse terrain qui peut être effectivement différente d'accord je voudrais revenir sur une notion intéressante tout à l'heure on parlait de coût et je pense qu'il faut l'aligner sur quelle est notre représentation aujourd'hui de la santé pour les seniors aujourd'hui quel que soit le pays où l'on vit la santé la santé le système de soins actuel est un système de sick care c'est à dire qu'on manage en réactif et en cure en traitement post accident or ça c'est un ça c'est effectivement un coût avec une efficacité médicale minime puisqu'on intervient toujours à post accident or moi j'appellerais pas ça un coût quand on investit sur service EPOCA service AINUNOU service bien sûr j'appellerais ça plutôt un investissement pourquoi ? parce qu'on est en mode préventif et quand on est en préventif la vraie question c'est peut-on être en mode préventif pour les maladies chroniques pour Alzheimer pour les chutes et à ce moment là on parle d'investissement et je pense que c'est un débat qui est différent est-ce qu'on doit aborder la prévention d'une orientation et dans ces cas là on est en mode investissement ou est-ce qu'on est toujours en mode post accident et là c'est toujours un coût et pas que financier d'ailleurs c'est un coût affectif etc. une conclusion d'une minute une minute de conclusion ici on est au salon des services à la personne j'irais de l'aide à domicile pour être plus plus clair je crois que l'aide à domicile de demain c'est l'aide à domicile qui va pouvoir être en capacité de répondre à tous ces besoins qui s'expriment quel que soit le moment où il s'exprime et grâce à des alliances avec des nouvelles technologies grâce à un travail sur sa propre organisation je pense que voilà c'est le message si j'ai un message à faire passer allons-y tous ensemble nous peut-être qu'on est précurseurs on essaye de le faire mais on vous attend il faut y aller il faut que demain nos aînés nos aînés aient ce choix possible d'être accompagnés là en permanence le numéro du stand de bien vieillir je ne sais pas dès 27 dès 27 voilà c'est ça merci beaucoup pour les personnes qui voudraient voir en vrai comment ça marche le dispositif Sensio qui voudrait voir comment se présente la plateforme Epoca vous pouvez venir sur le stand on va pouvoir vous montrer sur les écrans en vrai comment ça se passe dès 27 merci beaucoup dès 27 merci 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 Sous-titrage ST' 501